La vie, elle est mitigée, c'est vrai, mais je pense qu'en l'occurrence, cela est de bon ton que quelqu'un qui vient dans un pays puisse bénéficier de cette nationalité. Mais la seule chose à laquelle nous devons réfléchir, c'est quelles sont les conditions qui sont mises en place avant que la personne puisse accéder à cette nationalité-là, puisse bénéficier de cette nationalité. Si les conditions sont bonnes, on ne peut pas se lever là où je suis, dans ma position, dire que c'est mauvais ou bien c'est bon. Mais toutefois, quand nos frères vont à l'étranger, vont à l'extérieur, ils profitent de cette nationalité pour se faire en réalité, pour se construire là-bas. On peut marouiller les Bénénoises pour trouver les nationalités des Bénénoises. Nous sommes dans une dague. Nous sommes dans une dague. Donc, on les voit appréciés dans les dessous. Mais seulement qu'ils sont dans un blot. Ils sont dans un blot. Nous sommes dans un blot. Nous sommes dans un blot. C'est des bonnes décisions qu'ils ont prises. Ce sont des intellectuels qui sont assis là. Il y a des juristes qui sont à l'Assemblée. Il y a des hommes de droit qui sont là-bas. Ils croient bien qu'ils sont plus outillés, plus outillés pour savoir réellement à quoi s'en tenir. Et s'il le faut, je préfère qu'on se réfère également aux expériences d'autres États. Par exemple, la patrie mère, notre patrie mère qui est la France. On peut se référer maintenant à comment est-ce qu'ils octroient, ils donnent, ils accordent maintenant ce privilège-là. La nationalité à nos frères, à nos soeurs qui se retrouvent chez eux. Et également maintenant, faire une transposition. Mais toutefois en tenant compte de nos réalités à nous. Par exemple, tenant compte de nos réalités et de nos vies et coutumes, on ne pourra pas faire quelque chose de potable qui puisse tenir dans le temps. Ces étrangers-là, d'abord, on ne connaît pas ce qu'ils sont ou ce qu'ils peuvent faire dans notre pays. De nos jours, il y a trop de désordre, il y a trop, trop de conneries. Les gens viennent, ils font des braquages et autres là. On leur obtient notre nationalité. C'est qu'ils vont encore faire tout ce qui est pire. Parce qu'on ne les connaît pas. Ils peuvent toutefois se marier à quelqu'un de notre pays et puis, tôt ou tard, divorcer, encore faire du désordre, juste pour obtenir la nationalité et créer ces dégâts-là pour retourner chez eux. Comment on va pouvoir les attraper ? Comment on va pouvoir les localiser ? On ne sait pas. Moi, je ne suis pas trop d'avis qu'on vote cette loi passeuse. Et dans les autres pays à l'étranger, par exemple, prenons la France pour obtenir la nationalité française, c'est tellement difficile. Ce n'est pas facile à donner la nationalité comme ça à les sérieux. Ils n'aiment pas donner leur nationalité comme ça. C'est très difficile.